On va continuer à parler politique sous un angle qui est important, qui est considérable même, qui est le rôle politique de l'artiste. Et c'est avec Catherine Tsekenis, qui est directrice du Centre national de la danse, que nous allons parler de cet aspect de la politique. Merci Catherine d'être avec nous. Bienvenue. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Le Centre national de la danse est un centre ressource, et à ce titre, son équipe et moi-même, nous appliquons à une veille permanente pour accompagner les mutations du secteur chorégraphique. J'ai choisi de vous parler de ce que je perçois des mouvements de pensée et des actions des artistes eux-mêmes pour être en phase avec notre époque et pour construire un avenir plus serein. A défaut d'être exhaustive, j'ai choisi trois exemples, trois inflexions, et je vais volontairement me limiter à ces trois sujets. Le positionnement des artistes dans la société, la diversité dans les équipes artistiques, et la santé de l'artiste chorégraphique. Tout d'abord, la manière dont nombre d'artistes se positionnent aujourd'hui dans la société évolue, les lignes bougent. Nous sommes les héritiers d'un modèle fondé sur la primauté de l'œuvre, voire la sacralisation de l'artiste, aux passeurs que nous sommes, de leur faire rencontrer leur public. Aujourd'hui, de plus en plus d'artistes distordent ce modèle et déhierarchisent la relation entre le public et eux-mêmes. C'est ce que nous nommons dans notre jargon les formes inclusives, participatives, dans l'espace public. Vous allez me dire, elles existent depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Mais on observe que ce type de création se multiplie, y compris portée par des artistes à forte notoriété. Ces derniers éprouvent une réelle nécessité à alterner les formes scéniques avec des expériences qui abolissent les distances entre chacun. Je donne pour exemple Foule, qui a été co-créée avec des noms professionnels, ici même au lieu unique, par la chorégraphe Olivia Granville, aujourd'hui directrice du Centre chorégraphique national de La Rochelle. De même, Terrain, porté par le chorégraphe aujourd'hui directeur artistique du ballet de vue portale Pina Bausch. Terrain, réuni pendant une à plusieurs journées en extérieur, un large public, et les participants sont invités à pratiquer la danse, à découvrir le répertoire des extraits, et, et ça c'est assez nouveau, des formes populaires de danse. Alors le mot est dit, populaire. N'allons-nous pas vers un art qui se réconcilie avec le populaire ? Autre indice au sein du secteur chorégraphique. Les chorégraphes citent ou s'inspirent des danses traditionnelles pour leur création. Pourquoi ? Parce que ce sont des danses collectives et qu'elles rassemblent la communauté. Je vous invite à découvrir, d'après une histoire vraie de Christian Rizzo, aujourd'hui directeur du CCN de Montpellier. J'y vois le besoin d'un partage réel et la nécessité des artistes d'affirmer leur citoyenneté, de contribuer par leurs actions et leur création à des liens sociaux renouvelés. Cela va de pair avec une autre évolution fondamentale. Faire en sorte que progressivement, les artistes qui sont sur scène soient représentatifs de notre société. Les danses urbaines n'ont pas apporté cette responsabilité et c'est un enjeu qui doit traverser l'ensemble du monde de la danse. Le théâtre et la musique ont donné l'exemple en créant des dispositifs pour encourager des jeunes moins favorisés que les autres à s'autoriser des carrières artistiques et à y accéder. Nous-mêmes, au CND, nous avons créé la première école de l'égalité des chances et j'espère que d'autres initiatives de ce type verront le jour au sein du milieu chorégraphique. Ce sont des artistes qui en sont les acteurs pédagogiques car ce sont les mieux à même de faire exemple en partageant leur expérience intime. à noter également dans le chapitre de la diversité et c'est loin d'être anecdotique l'évolution des morphologies sur scène la présence de danseurs en situation de handicap des distributions intergénérationnelles des corps qui nous ressemblent et non pas un corps idéalisé, magnifié. Toutes ces questions sont éminemment politiques. Les créations chorégraphiques contemporaines sont fortement traversées par la question du genre, de la ségrégation raciale et ses origines coloniales, les enjeux de l'écologie. Là encore, ce sont les artistes qui nous tirent vers une plus grande conscientisation des enjeux et une culture plus ouverte et partagée. Enfin, la danse porte encore des résidus d'archaïsme et doit mettre à mal des préjugés tels que l'aspect sacrificiel du métier et notamment lorsqu'on parle de la santé. Un sujet fondamental mais qui, au regard de la longue histoire de cet art, mérite d'être pris aujourd'hui à bras le corps. Le développement de l'analyse du mouvement dansé dans le corps du danseur, les leçons tirées évidemment des confinements, le développement des techniques somatiques, l'influence d'une réflexion bien plus générale dans notre société sur le bien-être au travail favorise une meilleure prise en compte de la gestion de la condition physique du danseur. Les ballets, les centres chorégraphiques nationaux, les écoles supérieures au sein desquelles les artistes interviennent, avancent et beaucoup sont moteurs et initient eux-mêmes la réflexion. Au-delà d'éviter les traumatismes, la prise en compte des mesures de prévention et de gestion quotidienne de la condition physique donne la possibilité aux danseurs d'avoir une plus longue carrière et surtout plus constante. A notre niveau, nous venons, le CND, nous venons de publier un guide santé à l'usage de tous les professionnels. Prochaine étape pour demain, faire en sorte que les danseurs, et j'associe les circassiens, bénéficient d'un statut comparable à celui des sportifs de haut niveau pour que, comme eux, ils aient accès à un suivi médical adapté. Allons vers une réelle médecine de la danse et du cirque. Les transformations de notre secteur sont à l'œuvre et participent à la transformation plus globale de notre société. L'avenir se construit chaque jour et les trois exemples d'évolution que je vous ai cités, portés par les artistes et leur public, et là je dirais leurs concitoyens, participent d'une formidable ligne politique. merci pour votre attention. Merci Catherine de nous avoir parlé de cette inversion de la politique, puisque là on n'entend pas une politique nationale, mais les choses se font sur le terrain. Tout à l'heure, Bernard nous a dit que l'avenir était déjà là, mais pas encore suffisamment au niveau de l'échelle de son déploiement. Et en vous entendant, je me dis, mais si, en tout cas dans votre secteur, c'est à l'aide de se déployer massivement, les différentes dimensions que vous avez évoquées. Oui. Et ça vient de... Moi, je pense que sur le terrain, il y a vraiment des lames de fond qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir qu'une vision descendante. Et effectivement, notre rôle, c'est d'avoir des initiatives, d'accompagner, mais fondamentalement, je pense qu'il ne faut pas du tout occulter ce qui se passe vraiment réellement dans les milieux artistiques. Voilà. Mais qu'est-ce qui donne cet accord dans le secteur, en disant, c'est la direction dans laquelle il faut y aller ? Alors, c'est jamais une unanimité. C'est toujours des artistes qui, à un moment, vont effectivement tirer le secteur. Mais moi, je pense que c'est très important. Et il y a de plus en plus aussi de concertations au sein du secteur du secteur chorégraphique. Sur les pratiques. Sur les pratiques, sur les enjeux, comment agir. Et ça, c'est formidable. Parce que quand on prend en comparaison ce qui se passe dans les arts plastiques, où ils sont totalement isolés, où il n'y a absolument pas de mobilisation générale, je pense que c'est important. Très inspirant. Et je voulais juste, effectivement, ne pas prendre l'angle des politiques culturelles qui me passionnent évidemment, et c'est mon métier, mais de montrer aussi ce qui se passe sur le terrain. Merci d'avoir partagé cette lame de fond qui fait du bien à entendre et qui, je pense, a inspiré beaucoup de personnes ici dans la salle. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Applaudissements. Merci.